Je voudrais vous inviter à vous abonner à cette page et à recruter d'autres gens qui vont s'abonner. Pour quelles raisons? Parce que c'est une chaîne qui est consacrée à la désombification du peuple noir. Vous savez, à ma qualité de théologien, d'historien et d'expert en management public, je décide de mettre toute mon énergie et toute l'équipe qui travaille avec moi décide aussi de mettre toute son énergie à la désombification du peuple noir. L'émission s'appelle Lumière sur le monde. Eh bien, cette lumière, ce n'est pas moi. Cette lumière, c'est le travail que nous faisons ensemble. Lorsque tout à coup, on réalise qu'on nous a roulé dans la farine, on réalise qu'on nous a trompé pendant, n'est-ce pas, des siècles et que tout à coup, nous prenons conscience de nos ressources, nous prenons conscience de notre identité et ayant pris conscience de tout cela, nous prenons la décision de partager ce que nous sommes, ce que nous comprenons avec les autres. Donc, nous avons besoin d'avoir une masse critique d'hommes et de femmes noires réveillés qui vont changer, n'est-ce pas, leur pays respectif pour la gloire de nos ancêtres. Nos ancêtres méritent cela. Ils se sont sacrifiés pour nous et c'est à nous aujourd'hui de prendre le relais. Comment on le fait? On le fait en se dézombifiant et en dézombifiant les autres. Je vous invite donc à liker ce qui se fait sur cette chaîne, à le chérer, à le partager avec les autres, à vous abonner et si vous l'avez fait déjà, à recruter d'autres qui vont s'abonner. On est ensemble, on garde le moral car tant que va le moral, tout va. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour le monde, bienvenue à cette autre édition de l'émission Lumière sur le Monde. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. J'espère surtout que vous avez passé une bonne semaine et que vous allez consacrer cette heure avec nous à réfléchir sur nos problèmes de peuples. Aujourd'hui, je voudrais mettre le doigt sur l'une de nos plus grandes faiblesses en tant qu'Haïtien, l'une de nos plus grandes faiblesses en vérité en tant que peuple noir. C'est notre naïveté. La naïveté traverse littéralement tous les secteurs de la vie haïtienne. Exemple, en politique, on ne se croit pas capable de devenir président, on ne se croit pas capable de devenir, ma foi, premier ministre, à moins qu'on soit parrainé par un blanc. Comme si le blanc qui va nous choisir, va nous choisir pour faire avancer l'agenda de la nation haïtienne. Cette naïveté, on la retrouve aussi dans le secteur économique. On pense que pour développer tel ou tel programme, on pense que pour développer notre nation, là encore, nous avons besoin du blanc. Cette naïveté, on la retrouve au cœur de notre crise actuelle. La crise politique, mais également la crise sécuritaire. Pour quelle raison ? Parce que nous nous imaginons que c'est le blanc qui va nous aider à chasser Ariel, que c'est encore le blanc qui va nous aider à trouver la solution politique pour qu'enfin Haïti puisse vivre un moment de stabilité. Cette naïveté, on la retrouve au cœur de la crise sécuritaire actuelle, on s'imagine à tort que c'est le blanc qui va venir nous délivrer de l'emprise des gangs. Ce qu'il y a de plus triste, c'est que cette naïveté, elle est transgénérationnelle. Peu importe la génération que l'on observe, du plus jeune au plus vieux, et bien à peu près tous, attendent passivement que le blanc arrive comme sauveur pour résoudre le problème sécuritaire. Ceci m'a beaucoup attristé au cours des derniers mois, au cours des dernières semaines. Au fait, j'étais profondément attristé de voir que des gens, par ailleurs préservisés, quand il s'agit, exemple, d'un domaine politique, des gens qui ont occupé de lourdes responsabilités dans la société, sont à ce point eux aussi naïfs qu'ils espéraient, silencieusement parfois, d'autres fois explicitement, que ce soit le blanc qui vienne résoudre le problème de sécurité en Haïti, comme si le blanc, lui, s'il fait ça, il ne va pas avoir des intérêts inavouables ou inavoués, ou comme si le blanc était étranger à ce qui nous arrive. Je choisis à destin le mot blanc parce que, quand on pense au sauveur, c'est littéralement une nation occidentale blanche. Nous avons à ce point été trempés dans cette affaire de naïveté que beaucoup d'entre nous applaudissent presque l'idée d'un leadership canadien pour venir résoudre le problème de l'insécurité en Haïti. Quand il ne s'agit pas du canadien, mais on attend encore qu'un blanc américain vienne nous dire quoi faire, ou qu'un blanc américain vienne sanctionner tel bandit à cravate ou à sapate qui provoque la crise actuelle. En fait, c'est une naïveté pathologique parce qu'elle nous rend justement incapables de réaliser que celui qu'on espère comme sauveur fait partie du problème. Vous notez que, jusqu'à présent, on sanctionne les barbecues, on sanctionne deux ou trois politiciens, mais on refuse d'aller au-delà de la réalité contemporaine pour remonter justement à la source du problème. Vous notez qu'aux Nations Unies, exemple, ou bien dans les discours de Mélanie Joly, dans les discours, n'est-ce pas, autrefois de, comment il s'appelle, de Blenken, Anthony Blenken, mais on a systématiquement refusé de se poser la question, mais les armes d'où viennent-elles? Oh, il n'y a pas d'outil plus éloquent qu'une arme. Dans le sens que l'arme vient avec un numéro de série, l'arme vient avec un pays de fabrication. La vérité, c'est que 90% de ces 600 000 armes de guerre qui circulent actuellement en Haïti viennent d'où? Des États-Unis. Et pourtant, nous sommes à ce point naïfs de croire que la Homeland Security, le ministère de la Sécurité intérieure, qui détient toutes ces informations-là, serait étranger, ce ministère-là, à l'intrusion de ces armes sur le territoire haïtien. Si nous n'étions pas naïfs, nous serions arrêtés à un instant pour nous poser la question, mais attention là, à quel fait les États-Unis d'Amérique laisse-t-il entrer toutes ces armes? Pourquoi le Canada, diable, refuse de poser les vraies questions? Mais à ces questions, la réponse est simple, c'est que ce n'est pas au Canada, ce n'est pas à la France, ce n'est pas aux États-Unis de venir résoudre le problème des Haïtiens. Croire que le Canada peut assurer un leadership en Haïti pour le bien des Haïtiens, c'est une naïveté pathologique. Croire que les pays vont venir coopérer, les pays occidentaux, j'entends, vont venir coopérer à la relève ou au relèvement d'Haïti, c'est tout simplement faire preuve d'une naïveté pathologique. La vérité, c'est que pour les pays occidentaux, il n'y a que deux catégories de pays. Il y a les pays pilleurs, qui sont appelés à piller, qui resteront pilleurs, qui construiront leur richesse sur le pillage parce qu'ils ont toujours construit leur richesse sur le pillage et il y a les pays pillés qu'on désigne comme des pays qui doivent porter le fardeau des autres et qui, quoi qu'ils fassent, resteront des pays pillés. La vérité, c'est que dans le paradigme occidental, un pays pilleur qui ose vouloir changer de catégorie, enfin un pays pillé qui ose vouloir changer de catégorie sera sévèrement puni. C'est pour cela qu'Haïti est sévèrement puni par ces pays-là, le Canada, la France, les États-Unis. Oh, notre naïveté en tant qu'Haïtien, c'est de penser que le pilleur cessera un jour d'être pilleur pour être coopérant. Notre naïveté en tant qu'Haïtien, c'est de penser que le pays qui appauvrit les autres sera un jour, si vous voulez, satisfait de son pillage, il sera rassasié d'avoir pillé pendant ma foi plusieurs siècles et qu'il se dira enfin, voilà, j'en ai assez de piller les autres, je vais partager avec ce que j'ai pillé. Non, les amis, l'occidental a choisi comme paradigme de construire son confort sur l'inconfort des autres, de construire ses richesses sur, n'est-ce pas, la pauvreté des autres et de faire en sorte que cette catégorie manichéenne, pays pilleur, pays pillé, pays riche, pays appauvri, ne change jamais. Or, jusqu'à ce que nous, les Haïtiens, nous comprenions cela, nous continuerons d'être le dindon de la farce, nous continuerons de nous faire rouler dans la farine par des pays qui nous promettent, n'est-ce pas, le paradis sur terre, alors qu'ils choisissent de construire leur paradis sur notre misère. Le jour où nous comprendrons cela, je vous le dis, nous commencerons à nous mettre ensemble, nous commencerons à réfléchir sérieusement sur nos problèmes, à l'exclusion des Blancs malveillants, pour reprendre la formule de Jafrique Haïti, et alors, le chemin du relèvement débutera. Voilà le sujet de notre émission. Haïtiens, Haïtiennes, quand cesserons-nous d'être naïfs ? Combien nous faut-il encore de siècles ? Combien de pillages devons-nous subir ? Combien d'humiliation devons-nous subir ? Combien de coups d'État devons-nous subir ? Combien de coups fourrés devons-nous subir ? Pour que nous comprenions enfin que le Canada, les États-Unis et la France font partie du paradigme des pays pilleurs, et ils nous choisissent comme pays pillés, et gare à nous si nous osons relever la tête. On sait précisément ce que nous devrons faire. Relever la tête. Nous retrousser les manches pour nous dire non. Notre délivrance ne viendra que de nous, et non pas des autres. Vous connaissez le rituel à ce stade-ci ? Une bonne tasse de thé, une bonne tasse de café, une bonne tasse de chocolat chaud. J'ai besoin de toute votre attention, car aujourd'hui encore, nous allons nous dire les vraies affaires. À tout à l'heure. Depuis plus de 40 ans, il est le visage de la fiabilité, du sérieux et du professionnalisme en matière de produits financiers. Son nom, Louis-Yves Lucien. Pour toutes vos questions concernant la vente, l'achat, le financement ou le refinancement d'une propriété au Québec, c'est lui la solution. Louis-Yves Lucien. Au téléphone 514-867-8352. Son e-mail Louis-Yves Lucien. La fiabilité à portée de main. Avant la pause, on s'était promis de s'apesantir sur notre faiblesse en tant qu'Haïtien, notre naïveté vis-à-vis du blanc malveillant, notre naïveté vis-à-vis des pays occidentaux. Je vous l'avouerai, le sujet m'a été inspiré par une lettre que Mickaël Jean a signée et qui a paru dans un journal canadien, dans un journal québécois. Mickaël Jean, dois-je le rappeler, c'est une Haïtienne d'origine qui a grandi au Canada et qui a été élevée en dignité. Elle était gouverneure générale du Canada. Elle est devenue secrétaire générale de la francophonie. Elle était envoyée spéciale de l'UNESCO en Haïti. Et j'étais très sérieusement frappé par la naïveté de Mickaël Jean qui a publié une lettre ouverte, qui a accordé une entrevue, entrevue dans laquelle et lettres dans laquelle, eh bien, elle appelle les nations occidentales à s'occuper d'Haïti parce qu'autrement, l'histoire les jugera sévèrement. Je dis vraiment. Vraiment. Mickaël Jean qui, après avoir été gouverneur général, après avoir été envoyé spécial de l'UNESCO en Haïti, je vais parler de cette fonction qu'elle a occupée en un moment particulier et j'ai encore à la mémoire une déclaration terrible qu'elle avait faite de demander au Canada qui, selon ses propres dires, a introduit des politiques économiques débilitantes en Haïti. Est-ce que Mickaël Jean qui, selon ses propres dires, a tenté, est-ce que Mickaël Jean qui, selon ses propres dires, a reconnu que le Canada a tenté de, même pas tenté, le Canada a littéralement forcé les dirigeants haïtiens à violer leur propre constitution. Est-ce que Mickaël Jean serait à ce point naïf de croire que le Canada, après avoir déstabilisé, le Canada, après avoir pillé, ce serait brosser un portrait de sauveur. Et ce qu'il y a de plus triste, c'est que ce type de naïveté-là, on le retrouve, ce type-là, je l'ai déjà dit, chez toutes les générations en Haïti. On retrouve ce type de naïveté dans toutes les catégories d'Haïtiens. Le blanc a une responsabilité vis-à-vis de nous. Le blanc doit nous sauver. Je crois relire cette notion du fardeau blanc qui doit sauver le peuple noir, qui serait incapable de se sauver lui-même. non seulement c'est de la naïveté, non seulement c'est de la naïveté, mais il y a là, il faut le reconnaître, de la mauvaise foi, car on cache l'autre facette de la médaille, à savoir ce chaos, cette misère dans laquelle on se retrouve, est souvent l'œuvre du blanc malveillant. Est-ce qu'on va lui demander à ce blanc malveillant de nous sauver ? Après que, s'associant à des nationaux, il nous a foutus dans ce merdier. Alors, recadrons, recadrons, parce que faisons de la pédagogie citoyenne, nous avons besoin de comprendre le paradigme dans lequel nous vivons, le paradigme qui a permis aux pays occidentaux d'être là où ils sont et le paradigme qui nous vaut d'être précisément la risée du monde, d'être précisément pour reprendre, n'est-ce pas, l'expression de Frantz Fanon pour être justement les damnés de la terre. Chers amis, ce n'est pas compliqué. Dès la fin du Moyen Âge, c'est-à-dire dès les années 1450, les pays occidentaux, c'est-à-dire les pays, les États-nations qui sont nés à la suite justement de l'effondrement de l'Empire romain, eh bien, les pays occidentaux se sont donnés un paradigme après qu'ils ont fait le constat qu'ils n'avaient pas suffisamment de territoire en Europe. Après qu'ils ont fait le constat, je l'ai déjà dit, qu'ils n'avaient pas suffisamment de ressources pour vivre. Après qu'ils ont constaté qu'ils se sont livrés la guerre pendant des siècles, n'est-ce pas, parce que, eh bien, il y avait des pays plus gourmands que les autres et que certains pays voulaient s'accaparer, n'est-ce pas, des ressources qui pourtant appartiennent à tout le monde. Alors, ils se sont dit, si l'on veut arrêter de s'entre-déchirer, si l'on veut arrêter de faire la guerre les uns aux autres en tant qu'Européens chrétiens, nous devons établir un paradigme pays pilleur, pays pillé. Les pays pilléurs vont être des pays chrétiens, des pays pilléurs vont être des pays blancs, et les pays pillés vont être essentiellement des nations noires qui ne sont pas chrétiennes et qui, précisément parce qu'elles ne sont pas chrétiennes, ne méritent pas leur place au soleil. Ou alors, si elles persistent à rester en vie, ces nations-là, leurs ressources devront contribuer à nous enrichir et leur sueur, leur force, à eux, ces pays-là, devra servir à nous rendre plus forts. Et ce paradigme-là, chers amis, depuis la fin du 15e siècle, n'a pas changé. Si vous suivez, n'est-ce pas, l'évolution des nations qu'on appelle justement des pays développés aujourd'hui, des pays riches, ou plutôt des pays enrichis, et si de notre côté, vous regardez, n'est-ce pas, les nations qu'on appelle les nations appauvries ou les pays qu'on appelle les pays affaiblis, c'est essentiellement les mêmes. Parce que ce paradigme-là, que les pays euro-chrétiens ont placé pour dominer le monde, n'a pas changé. Nous méritons la première place, nous méritons les ressources, n'est-ce pas, du monde, parce que nous sommes chrétiens, parce que nous sommes des blancs, nous sommes supérieurs, et les autres, n'est-ce pas, doivent nous être asservis parce qu'ils sont noirs, parce qu'ils sont non-chrétiens. À l'abolition de l'esclavage, on pensait que le paradigme allait changer, et que désormais, le monde allait entrer dans une nouvelle ère, dans une ère de coopération, où chacun reconnaîtrait à l'autre le droit d'exister, où chacun reconnaîtrait à l'autre, n'est-ce pas, le droit de gérer son destin, le droit de gérer son territoire, le droit de gérer ses ressources, non. À l'abolition de l'esclavage, les euro-chrétiens, c'est-à-dire les nations européennes qui sont chrétiennes, qui sont blanches, ont modifié légèrement l'apparence des choses, mais pour garder le même paradigme. Je vous ai parlé déjà, à plusieurs reprises, dans nos émissions précédentes, de ce qu'on appelle la Conférence de Berlin. La Conférence de Berlin de 1885, elle est fondamentale pour comprendre, n'est-ce pas, notre problématique d'aujourd'hui, en tant que peuple noir, en tant que peuple pillé. Des nations européennes, chrétiennes, blanches, se sont données rendez-vous à Berlin vers 1885, pour quelles raisons ? Afin de décider du partage de l'Afrique. comment on va se partager ce grand continent ? Comment on va se partager les richesses de ce continent ? Comment surtout on va contrôler le destin de ces peuples-là pour qu'ils restent toujours dans la catégorie des pays pillés, alors que nous, nous allons continuer à nous enrichir ? Regardez les pays qui étaient présents à la Conférence de Berlin. J'en ai parlé dans mon livre, « Etres noirs, une fabrication occidentale, comment briser la matrice ». Vous prenez la liste, n'est-ce pas, des pays qui étaient présents, qui étaient invités à la Conférence de Berlin, et vous noterez une chose, c'était des nations blanches, c'était des nations chrétiennes, et c'était des nations européennes. Avec les États-Unis, qui, comme vous le savez, n'est-ce pas, sont constitués, n'est-ce pas, de descendants européens. Et quel était le sujet ? Comment décider pour les peuples noirs sans les peuples noirs ? Quel était le sujet ? Comment piller les richesses des peuples noirs, n'est-ce pas, à leurs dépenses, sans que ces richesses-là ne servent jamais à combler leurs besoins, mais comment faire en sorte que ces richesses-là nous servent à nous ? Lorsque, dans les années 1950, donc un siècle plus tard, par la force des choses, ces mêmes nations chrétiennes, ces mêmes nations blanches, ces mêmes nations européennes, étaient donc obligées, je l'ai dit, de procéder à la décolonisation, on pensait justement que le paradigme allait changer et que désormais, on allait parler de coopération et que désormais, on allait parler d'entraide et que désormais, on allait parler, n'est-ce pas, d'interdépendance et que surtout, on allait reconnaître aux pays noirs le droit d'exister, de gérer leur destin politique, de gérer leurs ressources. On réalise plus tard que là encore, ce n'était que du maquillage, car la colonisation va faire place à la néocolonisation, les blancs n'ont toujours pas changé le paradigme, il y aura les pays pilleurs qui seront les mêmes, des pays blancs, des pays chrétiens, des pays européens, et il y aura les pays pillés, les pays noirs, les pays africains, les pays à qui on ne reconnaît pas le droit d'être véritablement libres. Et rapidement, n'est-ce pas, on va mettre en place soit l'endettement de ces pays, on va mettre en place, n'est-ce pas, soit l'emprise militaire, on va mettre en place, n'est-ce pas, une politique qui va faire en sorte que ces noirs-là n'ont jamais la liberté de choisir leurs propres dirigeants, mais ces dirigeants-là doivent au contraire avoir la bénédiction des capitales occidentales. et pour avoir cette bénédiction occidentale, il faut se soumettre au dictat des pays occidentaux et si l'un d'entre eux, ces dirigeants-là, ose relever la tête pour dire « je vais travailler pour l'avancement de mon pays », il est tout simplement assassiné. Donc, vous notez que de 1450 à 1885, de 1885 à 1950, de 1950, n'est-ce pas, à 2023, rien n'a changé. Les pays pilleurs, c'est-à-dire les pays chrétiens, les pays blancs, les pays occidentaux, nous condamnent à venir quémander auprès d'eux la permission de diriger notre destin. Ces pays-là nous condamnent à venir quémander auprès d'eux la permission de gérer notre problème de sécurité. Ces pays-là nous obligent, n'est-ce pas, à venir leur demander la permission de gérer notre économie de tel sorte que notre population puisse connaître, n'est-ce pas, un mieux-être, un mieux-vivre. Et le pire, ces pays euro-chrétiens sont à ce point pervers qu'ils nous font croire qu'ils nous aident alors que ce sont nos ressources qu'ils ont volées, alors qu'ils se sont enrichis, n'est-ce pas, à partir de nos biens à nous. En sorte qu'à chaque fois qu'un pays blanc, à chaque fois qu'un pays chrétien, à chaque fois qu'un pays occidental nous fait croire à nous ou tente de nous faire croire à nous les pays noirs qu'ils nous aident, posons-nous la question si seulement le pauvre savait d'où venait son obol. On nous achète avec notre propre argent. Ils s'enrichissent avec nos propres ressources. Et le pire, c'est qu'on les croit. C'est ça notre drame, peuple haïtien. C'est ça notre drame en tant que peuple noir. Nous sommes à ce point naïfs de nous imaginer que le blanc chrétien, l'occidental, après avoir mis en place le paradigme qui a fait sa richesse, après avoir mis en place ce paradigme qui a fait sa puissance, il y renoncerait pour nous aider. Il y renoncerait pour que nous lui soyons égaux. Mais bon Dieu, nous sommes naïfs. Alors regardons comment, d'un point de vue politique, notre plus grand problème, c'est notre naïveté. Mais je ne comprends toujours pas que nous qui avons étudié dans les mêmes universités que le blanc chrétien, nous qui avons fréquenté les mêmes écoles que l'occidental blanc chrétien, je ne comprends pas que nous acceptions que ce soit ce même blanc qui vienne nous dire chez nous comment diriger notre pays. Je ne comprends pas que nous acceptions que ce soit le blanc qui nous dise mais quand est-ce que nous avons de bonnes élections ? Je ne comprends pas que nous acceptions que ce soit le blanc qui nous dise mais voici les paramètres, n'est-ce pas, d'une solution à la crise haïtienne. Alors que toute notre histoire de peuple haïtien, toute notre histoire en tant que nation haïtienne, en tant que nation justement, c'est une histoire de coufouré, c'est une histoire de mensonge débitée par ces mêmes blancs. Ils vont armer telle faction de notre peuple pour créer de l'instabilité politique. Ils vont promettre à deux candidats qui sont pourtant en compétition pour devenir président, ils vont promettre à chacun, n'est-ce pas, que cet homme-là, c'est notre homme. Comment pouvons-nous être naïfs au point qu'en 2023, nous nous imaginions que le blanc a des responsabilités vis-à-vis de nous, il faut qu'il nous sauve parce qu'autrement, l'histoire le jugera sévèrement. Vous pensez vraiment que le blanc en a cure, en a cure du jugement de l'histoire ? Ça fait au moins cinq siècles qu'il vole, qu'il pille les ressources des autres, n'est-ce pas ? Est-ce qu'il s'occupe du jugement de l'histoire ? Non, pas du tout. De toute manière, c'est lui qui écrit les livres d'histoire. De toute manière, c'est lui qui forme les professeurs d'histoire. De toute manière, c'est lui, n'est-ce pas, qui envoie le message qu'il veut dans les médias et qu'on va retenir ce que lui veut qu'on retienne. S'il faut parler de responsabilité du Canada, s'il faut parler de responsabilité des États-Unis, s'il faut parler de responsabilité de la France, dans la déchéance haïtienne, dans la misère haïtienne, dans la misère des peuples noirs, bon Dieu, on leur tiendrait à ces pays-là un procès qui durerait un siècle. Remontons tout simplement à 2003. Si on veut mettre le Canada devant ses responsabilités, on commencerait par demander au Canada de tenir une commission d'enquête publique sur son rôle dans la déstabilisation d'Haïti à partir de 2003. Les amis, 2003, ce n'est pas 100 ans là. 2003, ce n'est même pas 50 ans. 2003, c'est hier. Lorsque le Canada de Jean Chrétien, Jean Chrétien, alors premier ministre, a mandaté un haut fonctionnaire du Canada pour déstabiliser Haïti. Parce que ce pays-là est trop beau pour être dirigé par des Haïtiens. Ce pays-là est trop beau pour qu'il soit habité par des Haïtiens. Il faut trouver une façon de rendre ce pays instable pour que nous, les Canadiens, nous en soyons les véritables maîtres. C'est ça le véritable paradigme, Michael, Jean. Vous n'allez pas demander à un voleur d'avoir pitié de sa victime. Vous arrêtez le voleur et vous l'obligez à rendre à la victime ce qu'il lui a pris. Je ne demande pas de la faveur du Canada. Je ne demande pas l'aide du Canada. Je ne crois pas à l'aide du Canada. Au fait, je crois que le Canada a mis en place un paradigme d'instabilité en Haïti parce qu'il en tient profit. J'ai déjà, il y a quelques semaines, montré comment le Canada considère Haïti comme un réservoir de cerveau. Je vous le rappelle, le développement du Québec, n'est-ce pas ? La modernisation du Québec des années 60 à nos jours n'aurait tout simplement été pas possible sans la contribution inestimable des Haïtiens. S'il faut placer le Canada devant ses responsabilités vis-à-vis d'Haïti, c'est de faire une commission d'enquête publique sur le rôle que le Canada a joué dans le renversement du seul gouvernement démocratiquement élu en Haïti en 2004. Le Canada n'en a cure du regard de l'histoire. Ce haut fonctionnaire-là, M. Paradis, est allé à une émission très regardée à Radio-Canada pour dire oui, effectivement, j'ai été mandaté par Jean Chrétien pour renverser Jean-Bertrand Aristide. Imaginez, les amis, si un russe disait qu'il a été mandaté par sa chancellerie pour renverser le premier ministre Canadiens, mais on crierait au scandale, on tiendrait une commission publique pour savoir comment cela a-t-il été possible et on tenterait de rendre, n'est-ce pas, les Russes redevables de ce qui est arrivé. Mais ce haut fonctionnaire du Canada a fait cette déclaration sur la chaîne d'État Radio-Canada à une émission très regardée, celle de Madame Dussault en 24-60, mais la journaliste n'a même pas eu la décence ni la présence d'esprit ni l'intégrité morale de lui dire mais monsieur, il s'agit d'un pays souverain. Comment vous qui croyez en la démocratie, comment vous qui croyez en la stabilité politique, comment vous qui dites croire en la paix dans le monde avait accepté un tel mandat malsain et comment osez-vous venir dire sur une chaîne publique payée par des contribuables dont des ressortissants haïtiens ? Oui, j'ai contribué à renverser un gouvernement démocratique. Ce n'est pas un gouvernement qui m'a déclaré la guerre, ce n'est pas un pays qui m'a volé, moi, mais vous savez, à un moment donné, nous les Blancs, nous avons le fardeau de faire les choses telles que nous voulons qu'elles soient faites ces choses-là. Alors, dans notre vision de Blancs chrétiens, dans notre vision de suprémacistes blancs, car c'est de cela qu'il s'agit, nous nous sommes donnés le mandat, putain, comprenez-vous cela ? Monsieur Paradis est allé dire sur une chaîne de télévision, oui, Jean Chrétien, premier ministre d'un pays démocratique, m'a demandé à moi de renverser un gouvernement démocratiquement élu dans un pays souverain qui ne m'a pas déclaré la guerre. Pourtant, est-ce que vous regardez à quel point le Canada de Justin Trudeau, le Canada de Mélanie Joly se déchirent la chemise parce que la Russie, disent-ils, a envahi un pays souverain et veut renverser un gouvernement élu par un peuple souverain ? Trouvez l'erreur ? Pourquoi les Ukrainiens, eux, ont le droit de choisir le type de président qu'ils veulent ? Pourquoi eux ont-ils le droit de choisir, n'est-ce pas, avec quel pays coopérer ? Et puis nous, les Haïtiens, on n'a pas le droit de se donner un président démocratiquement élu. Pourquoi nous, les Haïtiens, on n'a pas le droit de commettre nos propres erreurs au point que Jean Chrétien Leblanc du Canada, pays soi-disant démocratique, a mandaté un haut fonctionnaire du Canada pour renverser un gouvernement démocratiquement élu. Et là, il l'a dit impunément. Quel pays hypocrite ! Je vous ai dit que le Canada, c'est un pays hypocrite. Vous savez, dernièrement, on a procédé à un ressortissant haïtien vivant au Canada, vous savez, pince sans rire, pour quelles raisons ? Parce que monsieur, depuis le Canada, aurait contribué au renversement du président Jovenel, Moïse. Vraiment. Vous arrêtez un ressortissant haïtien parce qu'il aurait comploté en vue ? Non, pas d'assassiné. La GRC, la police fédérale canadienne a bien fait le distinguo. Nous ne l'arrêtons pas parce qu'il planifiait l'assassinat du président. Ça, c'est les Américains qui l'ont fait, ça. Ce n'est pas grave parce que si c'est les Américains qui l'ont fait, ce n'est pas grave. Mais nous l'arrêtons parce que lui, il complotait pour renverser un gouvernement dont le mandat constitutionnel avait pris fin. Mais trouvez l'erreur. Jean Chrétien, premier ministre, mandate un haut fonctionnaire du Canada pour aller renverser un gouvernement démocratiquement élu. Ce n'est pas grave, il est même récompensé. Il est allé donner une entrevue sur une chaîne de télé. Donc si le Canada a une responsabilité vis-à-vis d'Haïti, ce serait de lui demander pardon. Justin Trudeau, s'il n'était pas hypocrite, lancerait une commission d'enquête publique sur le rôle du Canada dans la déstabilisation d'Haïti à partir de 2003 et le public canadien, dont moi-même, découvrirait à quel point le Canada fait partie du problème haïtien. Et donc, je ne demande pas l'aide du Canada, je veux seulement que le Canada laisse vivre Haïti librement. On n'a jamais déclaré la guerre au Canada, on n'a jamais rien demandé au Canada. Au contraire, le Canada a toujours considéré Haïti comme un réservoir de cerveau. Je vous le dis, quel que soit le secteur du développement du Canada, vous allez retrouver un haïtien qui brille de tous ses feux. Non content de piquer nos cerveaux de ce réservoir de pays de nègres, il continue à déstabiliser Haïti. Voilà la responsabilité du Canada, Michael Jean. Donc, la responsabilité du Canada, ce n'est pas de sauver Haïti. On ne veut pas que le Canada sauve Haïti. On ne lui demande pas non plus. La responsabilité du Canada, ce n'est pas d'assurer le leadership de la résolution du problème de sécurité en Haïti. On ne veut pas que le Canada le fasse. On ne croit pas au Canada. Ce qu'on demande au Canada, c'est de dire « Mea culpa, mea maxima culpa, j'ai contribué à la déstabilisation d'Haïti, j'en demande pardon. » Ça, il nous suffirait. Mais faire des petits discours hypocrites quand on est Justin Trudeau, faire des petits discours hypocrites quand on est Mélanie Jolie et verser des larmes de crocodile comme si, bon Dieu, la misère d'Haïti nous tient à cœur et nous voulons résoudre le problème, personne n'est. Personne ne croit à cela. La déstabilisation d'Haïti, le coup d'État de 2004, le kidnapping de Jean-Bertrand Aristide, le coup d'État de Préval contre les Slimaniga, le coup d'État de Michel Martelly contre le Conseil électoral provisoire, le Canada allait demain tremper là-dedans. Alors, Michael et Jean, soit que vous êtes naïf, et je vous aurais comprise, mais soit que vous êtes de mauvaise foi pour avoir été gouverneur général, pour avoir été secrétaire de la francophonie, pour avoir été surtout envoyé spécial de l'UNESCO justement lors de la nomination de Michel Martelly à la tête du pays. Vous savez, quand le Canada, les États-Unis et la France avaient décidé de nous imposer Michel Martelly comme président, malgré le fait qu'il n'était pas élu, la nomination de Michel Martelly était à ce point cousue de fil blanc que tout le monde disait que, constitutionnellement, Michel Martelly ne peut pas être président d'Haïti car il détient un passeport américain, vous savez quoi ? Mikaël Jean. Alors, envoyé spécial de l'UNESCO à Port-au-Prince dans un discours que je n'oublierai jamais jusqu'à ce que madame s'excuse pour cela, elle a dit, écoutez, dans un pays qui a tant de problèmes, plutôt que de s'occuper des vrais problèmes, c'était ça le discours de Mikaël Jean. On parle de questions de double citoyenneté, ce n'est pas une question importante, bon Dieu, Mikaël Jean, ce n'est pas une question importante pour un pays nègre. Mais quand vous, vous venez d'être nommé gouverneur général, Mikaël Jean, et qu'on a découvert que vous aviez deux citoyennetés, la citoyenneté canadienne et la citoyenneté française que vous n'avez pas votre mari français, vous avez dû renoncer à la citoyenneté française parce que c'était quelque chose, ma foi, de gênant que la représentation de la Reine au Canada détienne en même temps la citoyenneté française. Si jamais elle doit intervenir dans un conflit entre les deux États, il ne faut pas qu'elle laisse le soupçon d'un conflit d'intérêt. Et Mikaël Jean a renoncé à la citoyenneté française. Pourtant, s'agissant d'Haïti, malgré le fait qu'on savait que Michel Martelly avait la citoyenneté américaine, la même Mikaël Jean, à l'envoyé spécial de l'UNESCO en Haïti, c'est-à-dire que ce n'est pas un problème, on s'en fout, parce qu'il s'agit d'un pays de nègres. Vous voyez, Mikaël, quand je vous ai dit que Haïti, c'est un pays qui est baisé par ses propres élites, vous me donnez raison. Quand je vous dis que ce sont les élites haïtiennes qui portent, n'est-ce pas, le fardeux de la misère du peuple haïtien avec justement leur patron, les pays occidentaux chrétiens, vous me donnez raison, la même Mikaël Jean qui était complice de la nomination inconstitutionnelle de Mikaël Jean, de Michel Martelly comme président, cette même Mikaël Jean dit, écoutez, le Canada a une responsabilité. Non, la seule responsabilité du Canada, c'est de s'excuser d'être complice de l'instabilité politique d'Haïti et de dire on va laisser Haïti prendre son destin en main car il en est capable. Le voici, il vient de sortir de presse. Eh bien, comme convenu, depuis le 1er octobre, donc il est disponible et ce qu'il avait précommandé sont en train de le recevoir ou vont le recevoir. En fait, ceux qui avaient commandé la version française sont en train de recevoir leur copie. Quant à la version anglaise, elle sort de presse le 10 octobre prochain et si vous l'aviez précommandé, vous allez recevoir votre copie dans les jours qui suivent. C'est une biographie à laquelle j'ai consacré beaucoup d'amour et beaucoup d'énergie. plus de 390 pages de biographies sur Toussaint-L'Ouverture. On y découvre un Toussaint-L'Ouverture très fier, un Toussaint-L'Ouverture sans complexe, un Toussaint-L'Ouverture très proche de son peuple. Il recevait tous les soirs en sa résidence monsieur et madame tout le monde pour s'assurer que ses politiques publiques étaient en parfaite adéquation avec les besoins de son peuple. On y découvre aussi un Toussaint-L'Ouverture qui construisait des écoles, qui construisait des villes, un Toussaint-L'Ouverture qui prononçait des discours dans l'intention ferme que ses phrases soient retenues par la postérité. Et en parlant de phrases, je vais vous faire une citation au fait de Toussaint-L'Ouverture. C'est l'une de ces phrases que je préfère, d'autant qu'elle est pertinente dans notre Haïti d'aujourd'hui. Écoutez ce qu'avait prononcé Toussaint-L'Ouverture lors d'un discours au Molle Saint-Nicolas. Il est facile d'abattre l'arbre de la liberté, mais pas si facile de lui redonner vie. Je pense que nous sommes en train de vivre cela. Il est tellement facile d'abattre quelque chose de grand, quelque chose de noble, mais s'agissant de reconstruire, n'est-ce pas, cet héritage, c'est plus difficile. Honnêtement, c'est un livre à avoir, c'est un livre à lire en tant que Noir, en tant qu'Haïtien, en tant que personne de bonne volonté qui s'intéresse à l'autodétermination des peuples. C'est un livre à donner et à passer à ses enfants pour qu'on réalise à quel point nos ancêtres étaient en avance sur leur temps. Toussaint-L'Ouverture, le magnifique et le sublime, désormais disponible partout, et en particulier sur mon site. Toussaint-L'Ouverture. Avez-vous votre copie ? Allez, à bientôt. Puisque le maître mot, c'est la responsabilité des pays pilleurs, on vient de dire un tout petit peu de mots, très peu, sur le Canada. Les responsabilités du Canada sont énormes. déstabilisation d'Haïti, le Canada qui fomente un coup d'État contre un président constitutionnellement élu, l'opinion canadienne doit savoir ça. Le Canada qui impose au sein du corps groupe Michel Martelly, le pireur national, mis en place par des pireurs internationaux. Le Canada qui avait fermé les yeux sur la gouvernance inconstitutionnelle de Jovenel Moïse pendant la dernière année, c'était un mandat inconstitutionnel. Le Canada qui fait pression. pour qu'on change la constitution. J'ai un ancien sénateur ami qui n'est plus au Sénat haïtien et qui me disait, vous savez, à un moment donné, le Canada voulait que le Parlement haïtien vote une certaine loi pour décriminaliser l'homosexualité en Haïti. Et donc, certains sénateurs étaient contre. Eh bien, le Canada a envoyé son propre ambassadeur. Le Canada a envoyé des lobbyistes officiels pour menacer les parlementaires haïtiens en leur disant, si vous ne votez pas cette loi, on va couper votre visa. C'est ça, les amis, le vrai visage du Canada. Donc, si on veut parler de la responsabilité du Canada, ce n'est pas de demander au Canada d'aller en Haïti pour nous débarrasser de barbecue, d'iso. Non, 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 non. Le Canada a fermé les yeux sur l'intrusion de ses armes au pays. Ce qu'on demande au Canada, c'est de nous laisser gérer nos propres affaires. Ce qu'on demande au Canada, c'est de nous laisser gérer nos propres élections. Ce qu'on demande au Canada, c'est qu'il vienne ramasser son colis, son colis embarrassant en la personne d'Ariel Henry qu'il nous a imposé au sein du corps groupe comme premier ministre. Et vous notez quoi qu'on fasse pour se débarrasser d'Ariel ? Le Canada, avec les États-Unis, avec la France, en tout cas, tous ces mafieux, tous ces diplomates mafieux du corps groupent. Ils disent non, Ariel, on le garde, comme si Haïti était une colonie canadienne. L'arrogance du Canada est telle qu'il y avait un diplomate haïtien de Montréal, ça je dois vous le dire, qui a interpellé l'ambassadeur du Canada à Port-au-Prince dans une rencontre, vous savez, dans cette saga entre la République Dominicaine et Haïti, ce diplomate a osé dire à l'ambassadeur du Canada qu'il tient un double langage vis-à-vis des Dominicains et vis-à-vis des Haïtiens qu'il ne se tient pas debout pour la dignité des peuples, pour le droit des peuples. L'ambassadeur du Canada a piqué une crise et a le temps de le dire, ce diplomate haïtien a été viré de son poste. Est-ce que vous comprenez l'arrogance de l'ambassadeur du Canada qui ose faire la leçon aux gens, qui ose leur dire comment faire, qui ose dire que le Canada, vous vous souvenez, il avait même lancé ce ballon d'essai à un journaliste haïtien, ça y est, le Canada va assumer le leadership de l'invasion militaire en Haïti. Leadership ? Mais ce n'est pas votre pays, M. Carrière. Mais vous vous prenez pour qui ? Vous vous battez pour la démocratie en Ukraine, vous vous battez pour la souveraineté des Ukrainiens, mais vous foulez au pied la souveraineté des Haïtiens. Et cela n'a pas commencé avec vous, je dois le reconnaître. Mais ça doit cesser. Michael Jean, la responsabilité de la France, puisque votre mari est français, la responsabilité de la France, c'est de rendre à Haïti la rinçon de 26 milliards d'euros. Imaginez, les amis, nous avons subi l'esclavage français pendant près de trois siècles. Et lorsque nos ancêtres se sont battus pour chasser les Français, le roi Charles X a envoyé, les amis, plus d'une armada de plus de 14 bateaux de guerre, avec plus de 500 canons, pointés vers la capitale haïtienne. Et la France nous a volé l'équivalent de 26 milliards d'euros. Alors, si la France a une responsabilité, elle consiste à nous rendre l'argent qu'elle nous a volé. Au fait, on ne demande pas à la France d'aider nos policiers. Je l'ai déjà dit. Je l'ai déjà dit, les amis. Il y a plus de 193 nations au sein des Nations Unies. Nous ne sommes pas condamnés à quémander l'aide des Français. Nous ne sommes pas condamnés à quémander l'aide des Canadiens. Nous ne sommes pas condamnés à quémander l'aide des Américains. Ces pays-là nous ont fait du tort. Si la France a une responsabilité, elle en a une, c'est de nous rendre l'argent qu'elle nous a volé. Et la France a renversé Jean-Bertrand Aristide pour cela. lorsque réunissant un certain nombre d'actuaires, de comptables, d'économistes, le président Aristide a eu l'intuition que, ah, nous pouvons faire notre développement avec notre propre argent si nous demandons à la France de nous rendre notre rançon. Et non seulement il l'a dit, il l'a répété, mais il a commencé à réunir, à fédérer autour de lui d'autres dirigeants noirs. Alors la France a dépêché à port aux presses Régis Debré qui pourtant est le chantre de la démocratie. Régis Debré qui pourtant est le chantre de l'autodétermination des peuples. Mais l'autodétermination des peuples blancs pas pour les peuples noirs. Et en un rien de temps, subversion des esprits, déstabilisation, le président Aristide a été renversé. La France a une responsabilité, celle de déclencher une commission d'enquête publique sur le rôle de la France dans la déstabilisation d'Haïti et que la France rende à Haïti l'argent qu'elle lui a volé. Voilà la responsabilité de la France, Michael Jean. Mais l'idée d'une nation blanche qui vient sauver une nation noire, non merci. On a goûté à cette médecine et on en a soupé. vous demandez où trouver mes livres simples sur mon site prioritairement www.jeanfissemé.com Vous avez accès à tout ce que j'ai écrit ou que vous vous trouviez dans le monde. Nous livrons partout où c'est possible. Vous pouvez aussi avoir accès à mes livres par Amazon.ca C'est un excellent cadeau à se faire ou à faire aux autres. Servez-vous-en. On parle de responsabilité, pas vrai, Michael Jean ? Eh bien, si les États-Unis ont une responsabilité vis-à-vis des Haïtiens, elle est énorme, cette responsabilité. Car depuis 1806, donc deux ans après notre indépendance, les États-Unis ne rêvent que d'une chose, annexer Haïti. l'annexer sans qu'on ne s'en rende compte. Les États-Unis ont toujours considéré, parce qu'ils sont une nation de blancs, que cette nation de nègres qui est à côté de les États-Unis, eh bien, cette nation-là n'a pas le droit d'exister. Cette nation-là n'a pas le droit d'être stable. Cette nation n'a pas le droit d'être prospère. Alors, à défaut de l'annexer officiellement, les États-Unis se sont toujours permis d'intervenir dans nos affaires nationales. Vous savez, avant l'occupation de 1915, ce n'est pas moins de 13 interventions que la marine américaine a faite sur le territoire haïtien ou bien dans les eaux haïtiennes. Les États-Unis ont une responsabilité énorme dans ce qui se passe en Haïti. Les États-Unis ont littéralement contrôlé le destin politique haïtien en choisissant des présidents qui ne sont pas élus, en armant l'opposition pour que ce pays-là soit toujours en guerre. C'est ce que leur président, n'est-ce pas, Ouzvelt disait, il faut armer les vanupiers contre ceux qui portent des souliers, dresser ceux qui portent des souliers contre les vanupiers pour que ce pays-là soit toujours en guerre. Les États-Unis d'Amérique sont à la source littéralement de tous les coups d'État en Haïti. Donc, quand quelqu'un comme Mme McCormick dit, écoutez, les États-Unis vont entrer en Haïti pour nous délivrer des gangs, soit qu'elles ne comprennent pas du tout l'histoire d'Haïti et je vais le lui pardonner ou soit qu'elles soient de mauvaise voie. Les États-Unis ont une responsabilité énorme. L'enversement dit Bertrand Aristide, vol de nos ressources. Décembre 1914, huit mérites américains entrent sur le territoire souverain haïtien, ils se dirigent tout droit vers la banque n'est-ce pas d'Haïti et mettent la main sur notre réserve d'or. Les États-Unis laissent entrer de la drogue sur le territoire haïtien. Les États-Unis laissent entrer des armes de guerre sur le territoire haïtien. Les États-Unis corrompent les politiciens haïtiens avec leur histoire de visa. Je vous ai déjà parlé de cette saga quand des envoyés du Canada, des envoyés des États-Unis faisaient pression sur des parlementaires haïtiens pour qu'ils votent une loi sur la décriminalisation de l'homosexualité et devant la résistance des sénateurs. Les Américains disent écoutez, nous allons couper votre... nous allons couper vos visas. Vous ne pourrez plus aller voir vos enfants qui étudient chez nous. Vous ne pourrez plus aller voir votre femme qui réside chez nous. Et c'est de la corruption. Je vous ai déjà dit que la seule fois où il y a eu des élections démocratiques véritablement libres en Haïti, 90, eh bien, l'ambassadeur des États-Unis à Fort-au-Prince a déposé un million de dollars sur le compte de l'une des dames qui était responsable de promulguer les résultats. L'ambassadeur américain a déposé un million de dollars en disant à la dame proclamé en lieu et place de Jean-Bertrand Aristide proclamé Marc Bazin comme le gagnant. Les États-Unis d'Amérique sont responsables de, n'est-ce pas, de ce problème d'insécurité. Pas eux seuls les États-Unis d'Amérique. Il y a des nationaux haïtiens mais qui sont, justement, qui ont toute la complicité des Américains pour ce chaos haïtien. Donc, s'il y a une responsabilité américaine, ce n'est pas de venir nous sauver, non. On n'a pas besoin de sauveurs américains. Pendant toute notre histoire, les États-Unis nous ont plutôt barrés la route. Ils nous ont reconnus comme peuples seulement après 52 ans de notre histoire. Et même lorsqu'ils l'ont reconnue, ils n'ont pas dénié ouvert une ambassade d'une petite mission diplomatique digne d'un pays de nègres selon leur vision raciste. Aujourd'hui encore, si les Haïtiens n'arrivent pas à un accord, c'est parce que les États-Unis, n'est-ce pas, leur joue dans la tête. Ils disent à Ariel, nous vous soutenons malgré le fait que vous n'avez aucun mandat constitutionnel. Ils disent aux Haïtiens, trouvez un accord entre vous, mais ils font tout pour empêcher que cet accord ne se réalise. Honte à vous. Pourquoi le font-ils? Parce que pour eux, Haïti doit rester un dépotoir. Haïti doit rester une poubelle à ciel ouvert. Haïti doit rester, si vous voulez, un grenier dans lequel les Américains, même s'ils n'en ont pas vraiment besoin, n'est-ce pas, viennent puiser des médecins noirs pour aller enrichir, n'est-ce pas, leur capital humain. Alors, si les Américains ont une responsabilité, c'est de nous rendre, n'est-ce pas, l'argent qu'ils nous ont volé. Si les Américains ont une responsabilité, c'est de laisser aux Haïtiens, c'est de reconnaître aux Haïtiens le droit de choisir leurs dirigeants et de prendre leur destin en main. Mais nous ne voulons pas d'une armée américaine qui vienne sauver Haïti de l'emprise des gangs. 600 000 armes de guerre qui circulent en Haïti, dont 90 % proviennent des États-Unis. Ça, c'est l'effet du hasard. Et on pense que les États-Unis ont la responsabilité de nous aider, à nous délivrer de l'emprise des gangs. Mais c'est de la naïveté, les amis. En gros, on ne va pas demander aux pays pilleurs de cesser d'être pilleurs. Vous savez, je ne peux pas demander à un scorpion de cesser de piquer. Il est dans la nature du scorpion de piquer, de piquer en vie de tuer. C'est le paradigme occidental. Ces pays chrétiens se sont donnés la Bible pour paradigme et sur la base de leur Bible, même s'ils ne la citent plus, ils peuvent entrer dans d'autres pays, voler les ressources de ce pays, exploiter d'autres humains parce qu'eux ne sont pas les véritables enfants de Dieu et ils le font sur la base de leur idéologie religieuse. Ils le font au nom du paradigme qu'ils se sont donné. Un paradigme dualiste, un paradigme manichéen, pays pilleurs, pays pillé. Je ne vais pas demander aux Américains, aux Canadiens, aux Français de cesser d'être pilleurs. Ils ne se conçoivent pas autrement. Je ne peux pas demander à un scorpion de cesser de piquer. Tout ce que je peux faire, c'est de dénoncer leur plan. Mais moi, comme pays qu'ils ont désigné comme pays pillé, je peux faire en sorte qu'ils ne me pillent plus. Et c'est ce que nous devons faire, peuple haïtien. Pour y arriver, nous n'avons qu'à regarder l'histoire. Dites-moi, Avez-vous vu un seul pays occidental aider un seul pays africain pour son propre bien ? Vous vous souvenez quand la France voulait renverser Kadhafi ? Le prétexte c'était que Kadhafi maltraitait son peuple. Le prétexte c'était que Kadhafi, n'est-ce pas, utilisait les ressources de son peuple contre son propre peuple. Eh bien, lorsque les Français, suivis par les Américains de Barack Obama, suivis, n'est-ce pas, par les Anglais, lorsqu'ils ont assassiné Kadhafi, qu'est-ce qu'ils ont fait de la Libye ? Regardez. Maintenant, comparons la Libye de Kadhafi à la Libye post-Kadhafi. Comparons la Libye de Kadhafi à la Libye de Sarkozy, à la Libye d'Obama, à la Libye, n'est-ce pas, qu'ils ont transformé après avoir assassiné Kadhafi. Est-ce que les Libyens s'en portent mieux ? Ce sont donc d'être naïfs. Regardons ce que la France avait fait au Mali, sous prétexte qu'il y avait un problème de terrorisme. La France est intervenue dans l'espace, n'est-ce pas, malien, en disant qu'elle allait résoudre le problème. Mais on a découvert que la France armait, au contraire, les terroristes. jusqu'à ce que Goïta ait botté le derrière des Français, hors du territoire malien. Ce sont d'être naïfs. Vous savez ce que la France a fait au Rwanda ? Vous savez ce que ça a donné ? Le génocide, le seul génocide du siècle dernier. Comme par hasard, c'est un génocide qui a été perpétré dans un pays noir, armé par des pays de blancs. Et on demande à des pays de blancs d'aller aider les haïtiens. Mais voyons donc ! Dites-moi, avez-vous jamais vu un pays blanc aider un pays noir à se développer ? Vous dites, ah oui, un pays n'aide pas un autre pays à se développer. Faux. Les États-Unis ont aidé l'Europe après la Seconde Guerre mondiale à se relever. Le fameux plan Marshall, c'est des milliards que les Américains ont investis dans les effrères structures européennes pays de blancs. Parce qu'ils disent, écoutez, nous avons un destin commun. Si les Européens ont un plus grand pouvoir de consommation, ils vont acheter nos produits à nous. Mais quant à nous, les pays noirs, savez-vous ce qu'ils font ? Ils envoient des compagnies piller nos ressources. Et quand on leur résiste, ils nous assassinent tout simplement. On ne peut pas demander à un pays pilleur de cesser d'être pilleur. Mais moi comme pays qu'ils désignent comme pays pillé, je peux faire en sorte non seulement de les dénoncer, mais je peux faire en sorte qu'ils ne me pillent plus. Et pour cela, les amis, nous devons cesser d'être naïfs. C'est attristant de voir que ceux-là même qui sont élevés en dignité et qui sont normalement placés pour comprendre, ce sont eux qui mettent de côté leur intelligence pour éviter de dire aux Blancs malveillants leur malveillance. Comment, Michael, les gens peuvent-elles nous regarder dans les yeux pour dire que le Canada, les États-Unis, la France, qui après avoir introduit des politiques débilitantes en Haïti, maintenant devraient contribuer à sauver Haïti. Est-ce qu'on peut demander à un scorpion de réparer les blessures qu'il a infligés à une victime ? Voyons donc. La victime peut faire en sorte que le scorpion ne le pique plus. C'est ce que nous devons faire. Cessons de compter sur le Blanc pour résoudre nos problèmes politiques. Cessons de compter sur les Américains, les Canadiens, les Français pour chasser Ariel. Chassons Ariel, point. Cessons d'inviter les Blancs dans nos débats de nationaux. Cessons de laisser les ambassadeurs, n'est-ce pas, intervenir dans leurs discours sur nos affaires souveraines. Non ! Je ne peux pas faire en sorte qu'un pays pilleur cesse d'être pilleur. Je ne peux pas influer sur cette variable-là. Le pays pilleur restera pilleur, s'il veut. Le Canada restera un pays pilleur. Toute l'histoire du Canada est construite justement sur le pillage des autres. Pillage, bon chic, bon genre, mais pillage quand même. Je ne peux pas faire en sorte que la France cesse d'être un pays pilleur. La France ne serait pas la France si elle n'était pas un pays de pillage, un pays de fôleur. L'État français, j'entends. Les États-Unis n'auraient pas été ce qu'ils sont s'ils n'avaient pas tué près de 100 millions, n'est-ce pas, d'Autochtones et s'ils n'avaient pas déstabilisé tous les pays, n'est-ce pas, des Amériques. Je ne peux pas faire en sorte que les États-Unis cessent d'être pilleurs, mais je peux faire en sorte qu'ils ne me pillent plus. Ils iront piller ailleurs. C'est leur histoire, c'est leur paradigme, mais je peux faire en sorte qu'ils ne me pillent plus. Je ne peux pas empêcher un scorpion de piquer, mais je peux faire en sorte qu'ils ne me piquent plus. pour y arriver, je dois comprendre le paradigme occidental. Le paradigme occidental, c'est un paradigme dualiste, pays pilleurs, pays pillés, et c'est eux qui désignent les pays pillés. Et ils ne veulent pas qu'on relève la tête. Regardez toute la misère de la France, parce que des pays africains se lèvent désormais. Ils assassinent. L'État français assassine. L'État français déstabilise. Eh bien, c'est ce que fait le Canada, c'est ce que font les États-Unis. Mais pour qu'ils ne me pillent plus, moi, je dois voir clair à leur jeu. Je dois cesser d'être naïf et je dois reprendre le contrôle de mon destin. Je n'ai pas à leur demander la permission pour cela. Je n'ai pas à demander à l'ambassade américaine est-ce que je peux renverser Ariel. Je n'ai pas à demander à l'ambassadeur français ou à l'ambassadeur américain quand est-ce que je dois organiser des élections. Je n'ai surtout pas à leur demander leur permission pour solliciter la coopération d'autres pays. Moi, c'est mon pays. Et la liberté ne se négocie pas, elle se prend. que l'année 2023, qui est une année décisive, nous permette de voir clair au jeu de nos ennemis, que nous soyons en 2023 moins naïfs, que notre image du blanc n'en cesse d'être angéliques, que nous voyons le blanc occidental pour ce qu'il est, pilleur, voleur, manipulateur, et que le voyant, le réalisant, nous puissions nous mettre ensemble pour changer notre pays. J'espère vous avoir été utiles. J'espère surtout que cette émission va susciter de la réflexion en vous, en famille, en communauté, et que nous réalisions enfin que le salut d'Haïti ne viendra jamais des autres, mais le salut d'Haïti viendra de ses propres fils, de ses propres filles. Gardons le moral, car tant que va le moral, tout va. Prendre une semaine, partagez l'émission, likez-la, continuez d'acheter ce bel ouvrage de Toussaint Louverture pour connaître votre histoire, pour recouvrer votre fierté, pour recouvrer votre souveraineté de peuple. Si Toussaint Louverture l'a fait, si Jean-Jacques Dessaline l'a fait, nous pouvons le faire aussi. Il nous suffit d'être lucide et de le vouloir. Je ne vais jamais négocier avec un blanc les affaires nationales d'Haïti. Je ne vais jamais m'asseoir sur la même table avec un Canadien, avec un Américain ou un Français pour discuter de l'avenir d'Haïti. Non. Ça ne concerne que les Haïtiens. On les informera après. Après que nous aurons décidé. Merci à tous et à toutes. Bonne semaine. À la semaine prochaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada